Musique Bonjour et bienvenue sur le FreakyCast, épisode bonus spécial Saint-Valentin. Vous êtes avec Roland et Gagago et une invitée spéciale qui nous a fait le plaisir de répondre à notre invitation. Mais avant de vous présenter notre invitée, dis-moi Gagago, comment ça va pas ? Ah bah comment ça va pas ? Bah tu vois, tu fais un enregistrement au milieu de la nuit, en pleine semaine, à deux jours des vacances, pour un podcast avec deux personnes que j'ai jamais vues, bah je sais pas, ça va, mais voilà, tu t'en doutes. Et toi, Roland, comment ça va pas ? Bah écoute, ça va pas non plus, je te remercie, j'ai passé plus de temps à préparer cette émission que ma soirée de Saint-Valentin, je pense que je vais me faire un petit peu gronder, mais bon, écoute, je suis extrêmement fier et content de recevoir notre premier invité, et eux. D'ailleurs, c'est parti pour la présentation, alors attention, je prends ma petite fiche jaune, c'est parti, top ! J'aime les garçons, cheveux jaunes, avec un bandeau sur la tête qui ont des compétences de ninja. Je tague les gens sur Twitter en les autoproclamant experts en hentai, hashtag balance ton Roland. Je porte le même nom que la royale pourfendeuse de la japonaiserie. Je suis la créatrice du podcast Ohio et du Manga Social Club, je suis, je suis... Sego ! Hey Sego ! Comment ça va pas Sego ? Bonsoir ! Écoutez, ça va pas très bien, mais je suis quand même contente, malgré tout, d'être ici ce soir avec vous, et très honorée d'être invitée, d'être la première invitée, eux, et je trouve que cette description de moi était absolument exceptionnelle, donc merci beaucoup, vraiment, rien que pour ça, je suis contente d'être venue. Alors, première invitée, eux, et première invitée tout court ! Ah, c'est vrai ? Eh bien, écoute, encore plus honorée, alors. Merci de ta présence, Sego. Merci beaucoup. Je te remercie d'avoir accepté notre invitation pour parler d'amour avec nous, et donc, d'après ce que j'ai compris, tu vas nous parler manga et de l'histoire d'amour impossible entre Naruto et Sakura, c'est ça ? Exactement, voilà, tout à fait, une histoire tragique même. Mais pas du tout, mais pas du tout. Alors, on a un petit peu changé nos plans, parce qu'à la base, on était quand même censés juste faire une petite émission où on présentait chacun un titre qui tournait autour de l'amour, et faire notre petite review, et puis tu nous as dit, non, 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 moi, je veux parler de théâtre, et quand tu nous as dit de quoi tu voulais parler, on s'est dit, stop, on arrête tout, on va parler que de ça. Alors, c'est faux, je rectifie pour les auditeurs, je n'ai pas dit, non, 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 moi, je veux absolument parler de théâtre, on nous a dit, trouvez une oeuvre, idéalement une oeuvre différente de chacun, et je me suis dit, pour changer un petit peu de ce qu'on a l'habitude de m'entendre dire et parler manga, je vais prendre une pièce de théâtre, puisque ma deuxième passion, c'est la littérature un peu plus classique, et donc, effectivement, je me suis orientée vers le théâtre, sauf que ça a donné des idées à nos chers amis qui ont complètement changé les plans, du coup, de cet épisode. Tout à fait, et donc, tu vas nous parler de... Roméo et Juliette. De monsieur... Shakespeare. Eh bien, nous t'écoutons. Eh bien, écoutez, Shakespeare, déjà, rapidement, juste, moi, c'est mon auteur préféré, je l'ai découvert quand j'étais en terminale, puisque je devais étudier pour mon bac d'options anglais, son oeuvre qui s'appelle Macbeth, qui, à ce jour, est pour moi la plus grande oeuvre de littérature, et du coup, je me suis intéressée un petit peu à l'oeuvre de Shakespeare de manière plus globale, et c'est vrai que j'ai eu des gros coups de cœur pour ces oeuvres, qui ne sont pas forcément toutes très connues, mais pour le coup, je pense que Roméo et Juliette, c'est un des plus grands classiques des histoires d'amour, et c'est surtout une histoire d'amour très tragique, dont on va parler aujourd'hui. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est grosso modo un jeune garçon et une jeune fille. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'histoire originale, ils ont moins de 15 ans, qui tombent fou amoureux alors qu'ils sont issus de deux familles ennemies, donc les Capulés et les Montaigus. Leurs parents se détestent, ils se font la guerre, ils viennent d'une ville d'Italie qui s'appelle Véronne, et sur un malencontreux hasard, ils vont se rencontrer, ils vont tomber fou amoureux, et malheureusement, la haine entre leurs deux familles va causer leur perte. Voilà, je pense que je ne peux pas résumer mieux que ça, Roméo et Juliette, l'histoire de cet amour impossible entre ces deux jeunes gens qui sont tiraillés par la haine de leur famille. Je pense qu'on peut se permettre de spoil Roméo et Juliette. La fin, oui, sûrement. comme une oeuvre qui date de 1597, si j'ai bien noté, qui ne date pas d'hier. Et c'est vrai qu'on a été un petit peu frappés en préparant cette émission de voir que cette oeuvre avait envahi la pop culture par tous les ports et vraiment a été traitée sur quasiment tous les supports existants. Pourquoi tu aimes particulièrement cette oeuvre, Ségo ? Alors, parce que déjà, je trouve que... Bon, je ne sais pas, je ne pense pas que vous ayez lu l'oeuvre en version originale, mais Shakespeare, c'est quand même un sacré auteur de manière générale et surtout, je l'aime parce que c'est une histoire d'amour et que je reste une fille hyper nion-nion, hyper cucu, qui adore les histoires d'amour. C'est bien pour ça que je lis plein de shoujo en manga dont je parle régulièrement sur mon podcast et parce que je trouve que c'est une très belle histoire d'amour puisque c'est le côté l'amour très pur de ces deux jeunes gens, la haine de la famille, donc c'est vraiment l'opposition entre l'amour et la haine, justement, et la mort, forcément, qui est la clôture de cette histoire. Et je trouve que c'est une oeuvre qui est relativement touchante dans tous les sentiments qu'elle va aborder. Moi, j'ajouterais que si vous voulez découvrir Roméo et Juliette, on a, entre guillemets, la chance que ce soit une oeuvre assez ancienne donc qui est, bon, largement tombée dans le domaine public et vraiment, vous pouvez la trouver gratuitement sur Internet en numérique et si vraiment vous voulez le bouquin, pour 2 euros, vous avez des éditions, des petits formats, des petits livres de poche et c'est vraiment très facile et très accessible à trouver. Après, à la lecture, je ne sais pas si c'est vraiment accessible, si ce n'est pas trop difficile à lire. Je ne sais pas quel a été ton ressenti. Alors, il y a des choses, enfin, je me permets d'en parler, mais il y a une édition qui est très bien faite, je crois que c'est Flammarion qui l'a fait. Et en fait, c'est une édition bilingue, donc tu as deux pages à chaque fois. Tu as la page avec le texte en version originale, donc le texte de Shakespeare, et en même temps, tu as la traduction française, donc il reste un ancien français. Ce n'est pas comme dans le film, par exemple, je pense, dont on va parler plus tard dans l'émission avec Leonardo DiCaprio, où, non, mais même pas, en fait, ils ont gardé le texte d'origine. Mais c'est assez bien pour te permettre, finalement, d'avoir accès à l'histoire et comprendre ce qui se passe, parce que le vieil anglais, c'est très compliqué à comprendre quand même. Donc ces éditions bilingues, elles sont très bien. C'est compliqué à comprendre, par contre, en français, c'est quand même... En général, les traductions françaises sont quand même assez limpides de Shakespeare. Alors, je n'ai pas lu Roméo et Juliette, mais j'en ai lu d'autres, comme Macbeth, et j'avais été étonné, justement, par la facilité de lecture, contrairement à un Molière, par exemple. Ah, tu trouves ? Qui est en vieux français dans les textes qu'on a, et j'avais trouvé ça plutôt accessible, justement. Après, peut-être que toi, tu as l'habitude de lire, donc ça te paraît... Je ne me rends pas compte, parce que moi, je suis une grosse lectrice depuis toujours, donc ça ne me paraît pas si compliqué que ça, mais je me suis toujours dit que peut-être que pour des gens qui n'ont pas spécialement l'habitude, et aussi le fait de lire du théâtre, parce que c'est aussi particulier, quand même, je trouve. Oui, le théâtre, mais quand on arrive à lire le théâtre, c'est des dialogues, en fait. Donc, moi, je trouve ça assez plaisant à lire, plutôt. Moi, je n'ai pas essayé encore, Roméo et Juliette. Moi, j'essayerai. Bah, carrément, je pense que tu vas kiffer. Enfin, si tu as aimé les autres. Je connais la fin, par contre. Est-ce qu'on te note un petit peu plus sur le déroulé de l'histoire ? Est-ce que tu veux développer un petit peu ? Puis, on peut pousser jusqu'à la fin, rapidement. De toute façon, je pense qu'on peut effectivement, comme je le disais tout à l'heure, se permettre de spoil. On sait tous comment ça finit. On sait que ça finit pas très bien. Ouais, ce serait sympa d'avoir la fin complète. Parce que c'est vrai qu'on hésitait, on en a parlé avec Roland. Et on ne savait plus trop exactement qui prenait le poison, comment ça se passait. Donc, explique-nous cette super fin. Alors, je reprends rapidement l'histoire. Donc, il se rencontre Roméo et Juliette à un bal qui est organisé par la famille. Alors non, historiquement, en fait, le père de Juliette, donc M. Capulet, veut marier Juliette au comte Paris, qui est un cousin du prince de Véronne. Donc, Véronne, c'est la ville dans laquelle ils habitent. Sauf qu'elle, elle n'est pas spécialement motivée, mais bon, elle écoute ce que lui disent ses parents. Et donc, ils vont organiser un bal en l'honneur, justement, de la rencontre avec Paris. Et à ce bal, vont s'incruster Roméo et ses deux copains de toujours, Benvolio et Marcuccio. Et ils vont pouvoir y entrer parce qu'ils vont avoir des masques et donc personne ne les reconnaîtra quand ils arrivent. Ils arrivent et Roméo, par hasard, va se retrouver avec Juliette et ils vont tomber fois amoureux l'un de l'autre en trois secondes et demie. Et il va apprendre par la suite qu'elle est donc Juliette, la fille de M. Capulet, l'ennemi juré de sa famille. Et elle va apprendre que Roméo est donc le fils des Montaigü. Donc, ils vont décider, parce qu'ils s'aiment tous les deux, de se marier très vite en secret avec le frère Laurent qui va les aider, donc qui est un moine. Et la nourrice de Juliette aussi qui va être un petit peu dans la confidence parce qu'elle va se prendre d'affection pour Roméo puisqu'elle va se rendre compte qu'il est très attaché réellement à Juliette. Et ils vont, en fait, malheureusement, Roméo plus tard va se retrouver dans une rixe entre ses copains Benvolio et Mercutio et Tybalt, qui fait partie de la famille Capulet, qui est le cousin de Juliette. Donc, ils vont tous s'embrouiller un petit peu. Tybalt va tuer Mercutio et pour venger Mercutio, du coup, Roméo va tuer Tybalt. Donc, ça va être la catastrophe absolue. Et pour le punir, Roméo va être banni, en fait, de Véron par le prince de Véron. Et il va s'en aller et pour ça, il va être aidé par le frère Laurent qui va lui dire écoute, exile-toi un petit peu le temps que ça se tasse un peu et on verra comment on pourra faire pour te faire revenir. Sauf qu'entre-temps, donc, Juliette l'apprend et entre-temps, surtout, le père de Juliette lui dit écoute, finalement, tu vas épouser Paris bien plus tôt que prévu. Donc là, c'est la catastrophe. Elle se dit, il faut absolument que j'empêche ça. Donc, elle va avoir le frère Laurent pour lui demander de l'aide et la seule solution que trouve le frère Laurent, c'est de lui donner un poison qui, en fait, va la rendre comme morte pendant 42 heures, précisément, et qui fera que, du coup, les gens penseront qu'elle est morte, elle va aller reposer dans le tombeau des Capulets et, du coup, elle évite le mariage avec Paris. Sauf qu'entre-temps, le frère Laurent essaye de prévenir Roméo en lui faisant parvenir un courrier pour lui dire écoute, on fait semblant que Juliette soit morte, ramène-toi et ensuite, vous barrez tous les deux ensemble. Sauf que le courrier n'arrive jamais et, entre-temps, Roméo va retrouver Benvolio, donc son autre copain, celui qui n'est pas mort, du coup, qui va arriver dans sa ville et qui va lui dire écoute, il y a une mauvaise nouvelle, Juliette Capulet est décédée. Donc là, il va vriller, il va revenir en courant, enfin, à cheval, du coup, à Véron et il va découvrir, effectivement, Juliette morte dans le tombeau des Capulets, sauf que lui n'est pas au courant qu'elle n'est pas morte pour de vrai. Comme il ne peut pas vivre sans elle, il prend du poison. Donc, c'est lui qui prend le poison, c'est Roméo. Et Juliette se réveille quelques instants après, elle voit qu'il est mort et du coup, ne supportant pas de le voir mort, elle va se poignarder avec le poignard, justement, de Roméo et ils vont mourir tous les deux. Alors, la bonne nouvelle, entre guillemets, de ça, c'est que ça va permettre à leur famille de se réunir et de se rendre compte que finalement, la haine aura causé cette tragédie et la mort de leurs enfants. Et du coup, ça signera la paix entre les Capulets et les Montaigus. C'est Happy End, en fait. Je ne souviens pas de cette Happy End-là. On aime, c'est Happy End. Parfait. Et à la fin, ils se disent même un truc du genre « Bon, nos enfants s'étaient mariés en cachette donc maintenant, on fait partie de la même famille. » Un truc comme ça. Donc, voilà. Enfin, ça finit bien avec des grands guillemets puisque les enfants, ils sont quand même morts. Ouais, mais après, ils peuvent en faire d'autres. Mais bon. Oui. Merci pour ton résumé qui était très très limpide et qui nous a remis un petit peu dans les reins du podcast. Est-ce qu'avec nos yeux de 2023, c'est toujours OK pour lire une histoire d'amour entre deux jeunes ados d'à peine 14 ans ? Alors, moi, c'est marrant parce que du coup, pour préparer l'épisode, j'ai relu, pour être sûr que j'avais bien toutes les infos, j'ai relu le manga, pour le coup, enfin l'adaptation manga. Je ne sais pas si on en parle maintenant ou pas. On en parlera après. OK. Mais rapidement, moi, ce qui m'a un peu dérangé, forcément, c'est le côté mariage forcé que je trouve un peu... Mais bon, il ne faut pas oublier que ça a été fait il y a très longtemps. Le fait que c'est des enfants, donc finalement, ils sont très jeunes, je pense qu'on ne peut pas juger de la nature et de la force de sentiments quels qu'ils soient. Mais c'est vrai qu'à 14-15 ans, est-ce que tu te rends vraiment compte de ce qu'est l'amour ? Et surtout, d'en arriver à une fin aussi extrême, de vouloir mourir parce que tu ne peux pas vivre avec la personne que tu aimes. C'est des trucs qui m'ont un peu remarqué à la relecture de l'histoire. Après, c'est des œuvres qu'il faut replacer dans leur époque. Voilà, c'est ça. Il faut en mettre dans le contexte. On ne peut pas juger tout ce qui a été fait avant avec nos œuvres de 2023. Très bien. Exactement. Je te propose maintenant que l'on regarde un petit peu comment est traitée l'œuvre de Roméo et Juliette dans la pop culture, dans différentes œuvres tiers. Et je te propose de commencer en parlant un petit peu de bande dessinée. Alors, en préparant cette émission, on s'est aperçu qu'il y avait un épisode d'Astérix qui avait été très influencé par Roméo et Juliette à un album de 1980 qui s'appelle Le Grand Fossé. Je ne sais pas si tu connais cet album. Non, alors pas du tout. J'ai vu que vous en aviez parlé rapidement, mais j'avoue que je ne savais même pas que ça existait. Je ne connais pas du tout. D'accord. Alors, Le Grand Fossé, qu'est-ce que c'est ? Donc, Le Grand Fossé, c'est un scénario vaguement inspiré de Roméo et Juliette. On a deux amoureux qui s'appellent Comix et Fanzine. Par contre, leur amour est effectivement impossible puisque leurs pères sont en conflit ouvert pour savoir qui sera le chef du village. Et d'ailleurs, le village est séparé par un fossé, d'où le titre de l'album. Et donc, ils ne peuvent pas vivre leur amour comme ils l'entendent. voilà pour la grande ligne de ce qui est inspiré de Roméo et Juliette. On a aussi des cases très inspirées directement de la scène du balcon avec Roméo sous le balcon de Juliette. On retrouve notamment cette image-là sur la pochette de l'album, sur la couverture de l'album. sur la couverture. Voilà, c'est à peu près tout ce qui va se rapprocher de l'histoire des Roméo et Juliette. Après, on reste dans un Astérix assez classique. On avait un petit peu échangé sur cet album d'Astérix. Gagago, je sais que toi, tu ne l'aimes pas. Ce n'est pas ça, en fait. Il faut déjà savoir qu'il est 1980, comme tu as dit. Le scénariste d'Astérix et Obélix, c'était Goscinny qui est mort en 1977. Et c'était lui qui avait vraiment avec Uderzo construit le personnage. et qui était vraiment le grand maître des scénarios de bande dessinée de cette époque-là. Et quand Uderzo a repris trois ans plus tard pour en faire un album tout seul, il a dû être aidé quand même pour le scénario, on est quand même loin de ce que je veux dire. Même si le scénario sur le papier paraît sympa, parce qu'il y a plein d'autres choses dans le Grand Fossé, rien que par exemple l'image du Grand Fossé, en fait, ça représente, dans son idée, c'était un peu le mur de Berlin. C'était un peu une cité comme Berlin qui se retrouvait à l'époque des Gaulois. Au lieu d'avoir fait un mur, il en a fait un fossé et tu avais effectivement un village de chaque côté avec un chef de chaque côté qui se disputait et avec un amour impossible à la Roméo et Juliette qui naissaient entre les deux villages. Donc sur le papier, c'est très sympa. Mais à lire, c'est ennuyeux. Même après, ce qu'il a fait après, l'Odyssée d'Astérix, le Fils d'Athérix, Astérix et Ra'Azad, c'est un peu les seules choses qui sont bien dans ces nouveaux Astérix, c'est les idées qu'il a pompées dans ceux d'avant. Donc pour moi, vraiment, le dernier bon Astérix était Astérix chez les Belges et je n'ai jamais retrouvé, même dans ceux qui sortent maintenant... Vous n'avez pas l'extraterrestre dans celui-là ? Voilà, pour moi, c'est fini Astérix. Alors après tout, c'est vrai que c'est les plus grosses ventes, à chaque fois, c'est les plus grosses ventes parce qu'on se dit il y a peut-être quelque chose de sympa dedans. Mais au final, les bons Astérix, toutes les bonnes histoires d'Astérix, le combat des chefs, le domaine des dieux, la surprise de César, tout ça, c'était ceux qu'il avait fait avant avec comme scénariste Gossini. Donc non, Le Grand Fossé, moi, je n'en ai pas du tout un bon souvenir et je n'ai pas voulu le relire d'ailleurs pour l'émission parce que ça me fait chier. C'est de la merde. Moi, je l'ai relu, il y a un truc qui m'a choqué aussi à la relecture. Alors, je ne sais pas pourquoi, on a les deux amoureux Comix et Fanzine et Comix a été dessiné mais de façon super réaliste contrairement à tous les personnages qui ont tous des têtes classiques qu'on retrouve dans Astérix et Obélix. Et là, on a l'impression que Comix, il a un peu la même tête que Raan. Ce n'est pas du tout le même dessin. Il y a un décalage dans cet album. Je ne comprends pas pourquoi il est parti. Il ne ressemble pas à un acteur peut-être connu de l'époque, peut-être à un acteur allemand parce que vu que c'est quand même assez influencé entre Berlin West et Berlin West de l'époque. Bon, il ressemble à un Gaulois après. Enfin, bref. Bon, écoute, on ne va pas en dire beaucoup plus. Il y a d'autres bandes dessinées qui ont été inspirées de Roméo et Juliette. A noter quand même, Roland, qu'on cherche souvent dans nos souvenirs pour trouver des oeuvres qui correspondent aux idées de notre podcast et on n'est pas trop penchés sur les histoires d'amour à la Roméo et Juliette. Donc, c'est vrai qu'il doit y avoir plein de trucs, mais quoi ? Ça a inspiré beaucoup de choses, je pense, même parfois potentiellement des téléfilms de l'après-midi, c'est-à-dire que tu ne vois jamais sauf quand tu es au chômage. Oui, clairement. Mais c'est ancré, c'est vrai, dans la culture de manière générale et dans la pop culture comme tu l'as dit tout à l'heure. Tout le monde connaît l'histoire. Oui, mais cette histoire des deux familles qui sont l'une contre l'autre et tout ça, c'est vrai que ça vient de... Il doit y avoir des oeuvres avant, mais celui qui l'a vraiment mis par écrit, c'est Shakespeare. Tout à fait. Alors ensuite, nous allons parler manga. Alors, j'ai notamment relevé, on va dire, deux adaptations manga de Roméo et Juliette. Il y en a plusieurs, enfin, il y en a plus, mais moi, je me suis arrêté sur deux qui m'ont particulièrement intéressé. La première est un one-shot qui est paru chez Issan Manga en 2013 de Yumiko Iragashi. Alors, je ne sais pas si quelqu'un l'a lu parmi cette assemblée. Non, moi, je ne l'ai pas lu et c'est d'ailleurs quand on a parlé la dernière fois que j'ai réalisé que ça existait. Donc, je vais m'y pencher un petit peu, je n'ai pas eu le temps avant l'émission, mais en tout cas, ça m'intéresse. C'est encore dispo ? Je ne sais pas. Alors justement, je vais y venir. ce qu'il faut savoir, c'est que la dessinatrice Yumiko Iragashi, ce n'est pas une inconnue. Alors, son nom ne vous dit peut-être rien, mais pour les gens de ma génération, c'est ni plus ni moins que la dessinatrice des mangas Candy, Heidi ou Georgie qu'on a poncée sur nos télévisions quand on était petit. Elle a fait d'autres adaptations de classiques. Il y a Madame Bovary qui est également sortie chez Issan Manga. Donc, je ne l'ai pas non plus. Par contre, j'ai été voir sur le site de Issan. Il y a quelques pages qui sont disponibles pour la lecture. Et on retrouve les dessins un petit peu à la Candy avec les grands yeux ouverts sur les visages féminins. C'est très caractéristique. Si jamais vous êtes intéressé par cette édition, je vous conseille de vous dépêcher parce qu'elle est en arrêt de commercialisation actuellement et il leur reste encore quelques exemplaires à priori sur la boutique en ligne. J'ai vu ça tout à l'heure au prix de 27 euros. Donc, ce n'est pas donné. C'est Issan Manga. Mais voilà, il leur reste quelques exemplaires en oeuf et à noter que c'est une édition qui fait à peu près 400 pages et qui inclut la pièce de théâtre dans son intégralité. Donc, il y a l'adaptation manga mais à la suite, il y a également le texte de théâtre complet. Donc, ça peut être aussi intéressant. Ça peut être intéressant pour 27 euros, c'est clair. Parce qu'en plus, c'est des belles éditions Issan Manga. C'est du cartonné, un format un petit peu plus grand. C'est des beaux livres de collection. Trop bien. Donc, dépêchez-vous. Ce que je peux vous dire. Il n'en aura pas pour tout. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui s'intéressent à ça ? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, parce que j'imagine que ce manga-là, il est sorti... Ah oui, t'as dit 2013. Tu crois qu'il y a encore peut-être des gens qui les cherchent aujourd'hui et qui fait que ça partira très vite ? Après l'écoute de notre podcast, certainement. Bah oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc moi, je vais m'empresser de le commander. Ah voilà, c'est ça. Donc, achète-le avant qu'on publie. T'as trois jours. On sait que les mangas, dès qu'ils sont plus disponibles en occasion, ça spécule vite et tu peux vite te retrouver avec des prix un petit peu déconnants. Donc voilà, tant qu'il est disponible, si jamais ça vous intéresse, profitez-en parce qu'effectivement, Arrêt de Com, donc à mon avis, ça va pas durer. Alors, j'ai pas regardé Madame Bovary, mais c'était sorti en même temps, donc je sais pas s'ils en ont encore ou pas, mais j'imagine que ça doit être un petit peu dans le même carton en Arrêt de Com. Bah, Georgie, c'est sorti également en français. C'est chez Blackbox, je crois. Oui, oui, alors il y en a qui sont sortis chez Blackbox aussi, je sais plus si c'est Candy ou Heidi ou Georgie. Non, Candy, ça n'a jamais été réédité, Candy, justement, il y a un problème, je sais plus ce que c'est le problème avec l'autrice, avec un problème de droit. Et ça, c'est ultra spéculé justement sur Internet, ça a été publié il y a des décennies et c'est complètement introuvable maintenant. Ah oui, et juste pour finir, donc Madame Bovary, j'ai vu également qu'il me semble que le texte est également à la suite du manga, un peu comme sur le principe de Roméo et Juliette. Ensuite, deuxième adaptation qui me fait un petit peu de l'œil, donc c'est l'adaptation de Roméo et Juliette sorti chez Nobinobi. Alors, sorti chez Nobinobi en 2004 au Japon, je crois que nous on l'a eu en 2014 au Japon et je crois que nous on l'a eu en 2015. Donc c'est un manga qui est dessiné par la mangaka Isakawa Megumi. Alors, je n'ai pas lu cette œuvre, par contre, je sais que toi, c'est go, tu l'as lu et j'avoue que je suis assez curieux pour la simple et bonne raison que Nobinobi c'est quand même un manga, enfin ce sont des mangas qui sont plutôt chez nous destinés aux plus petits, aux plus jeunes pour leur faire découvrir des œuvres. Et du coup, je suis quand même curieux de savoir comment Nobinobi présente une œuvre d'amour entre deux ados de 14 ans qui finissent par se suicider. Eh bien écoute, moi ce que j'ai toujours dit avec cette édition, parce que pour le coup, j'ai tous les Shakespeare qui ont été faits dans l'édition de Nobinobi parce qu'il y a aussi Hamlet et Macbeth pour le coup et il y a Othello qui sort là cette semaine je crois, ou la semaine dernière il est sorti. Moi ce qui m'a le plus perturbée c'est que déjà je trouve que cette collection de base on dirait vraiment des livres éducatifs pour enfants. En fait à la base déjà au niveau du design même de la couverture ça fait très enfantin et Romeux Juliette particulièrement je trouve que le chara design des persos est très enfantin sur la couverture. On dirait qu'ils ont genre 12 ans. Et dans le manga ça va, ça se voit que c'est des ados, des jeunes ados mais c'est pas trop choquant et après la scène de fin écoute elle est assez fidèle à l'histoire juste le moment où Juliette se poignarde on la voit pas vraiment c'est juste une ombre on voit que son ombre on comprend qu'elle est en train de se poignarder et puis après on la voit avec le poignard dans la main et du sang du sang au niveau de sa poitrine mais en fait je trouve que c'est pas amené trop violemment limite hop là c'est réglé et puis on passe à autre chose tu le conseilles pour une gamine de 8-10 ans qui voudrait se lancer dans Shakespeare qui voudrait découvrir des mangas un petit peu classiques 8-10 ans peut-être pas peut-être pas après de base ces éditions là moi je les recommande aux gens qui veulent se mettre au classique et qui ont la flemme de lire les classiques de manière générale en gros tome genre lire du Macbeth c'est peut-être pas hyper facile donc en version manga je trouve que ça rend l'histoire vachement plus digeste je dirais pas que c'est une oeuvre pour les enfants en réalité puisque le c'est quand même le thème du suicide mine de rien après c'est une histoire si tu me dis c'est un classique donc dans les classiques il n'y a pas toujours que des choses très gays avec les comptines c'est vrai que c'est pas c'est pas mais je trouve que c'est pas trop violent honnêtement oui voilà comptes de Perrault et compagnie mais ça c'est l'intérêt je trouve d'avoir ces doubles lectures de quand t'es enfant tu vois juste des jolis comptes et quand tu grandis tu comprends qu'en fait les messages cachés c'est beaucoup plus glauque que ce qu'il n'y paraît non en vrai homoguette je pense qu'un enfant peut le lire 8 ans c'est peut-être un peu tôt pour comprendre même le concept même peut-être de tomber fois amoureux et de vouloir se marier etc après c'est pas fait de manière trash c'est pas gore donc ça reste limite peut-être qu'un enfant il comprend pas trop ce qui se passe oui j'imagine ok bon bah écoute c'est donc plutôt une bonne surprise oui après je trouve que cette édition en soi enfin Nobinobi je trouve qu'ils font assez bien les adaptations il y a aussi Hakata qui en fait quelques-unes mais pour le coup par exemple Macbeth et Amlet je les ai trouvés très bien faits et très fidèles à l'oeuvre originale et si j'avais dû imaginer une adaptation à un manga ça ressemblerait carrément à ce qu'ils ont fait donc je trouve qu'ils sont plutôt bons là-dedans je te le recommande voilà si ça t'intéresse et même pour les enfants tu vois je me dis si vos enfants ils lisent des mangas et que vous avez envie peut-être de les initier un peu à des trucs plus classiques sans que ce soit trop chiant et trop compliqué à lire je me dis que tu sais même aller lire avec eux tu vois pour leur expliquer et leur dire voilà c'est cette histoire-là ça peut être pas mal je m'arrête deux minutes pour raconter une petite anecdote moi j'ai regardé avec mes enfants il n'y a pas longtemps le film Le Petit Poussé c'est horrible waouh oh mon dieu mais c'est horrible mais c'est violent il abandonne ses enfin les parents ils abandonnent leur enfant l'abandon c'est rien mais après il y a l'histoire de l'ogre qui mange ses filles enfin c'est horrible ah oui c'est vrai c'est vrai j'avais acheté j'avais acheté le cd audio pour mon fils et il l'avait écouté dans son cours tu vois je sais pas à côté il a été traumatisé aussi c'est vraiment pas donné aux enfants voilà exactement Chroméo et Juliette c'est de la petite soupe à côté c'est bon ils sont blindés ils sont blindés nos gosses c'est une bonne excuse pour acheter un nouveau manga voilà exactement bon on en a terminé avec les mangas je vous propose de partir maintenant du côté de la musique car effectivement il n'y a pas que sur le papier que Roméo et Juliette a été source d'inspiration et en France on peut notamment citer la comédie musicale Roméo et Juliette de 2001 comédie musicale de Gérard Presgurvik pardon si j'ai mal prononcé qui est peut-être l'adaptation audio et musicale la plus connue en France jamais entendu parler oh sérieusement sérieusement si je te dis les rois du monde ça ne te dit rien bah oui non mais t'es pas sérieux c'est des trucs qui passaient à la télé là sur TF1 mais non la chanson les rois du monde je vais pas chanter parce que je vais m'afficher vas-y chante allez chante non non écoutez j'ai déjà pas chanté au karaoké depuis CFLangia je serais très vexé si je chantais donc toi tu es excusé contrairement à d'autres je vais pas te chanter non plus les rois du monde mais si tu veux nous en toucher deux mots parce que moi j'ai pas connu enfin j'ai connu c'était de ma génération la comédie musicale mais je suis pas très comédie musicale donc je l'ai pas spécialement regardé mais c'est vrai que je connais au moins les deux grands classiques les deux gros morceaux qu'on a beaucoup entendu à la radio donc les rois du monde ou aimer je crois que c'était le deuxième oui aimer c'est ce qu'il y a de plus beau ça tu connais pas non plus franchement c'était des tubes à l'époque qui avait été moqué je crois d'ailleurs dans un sketch de Gad Elmaleh il chantait quelque chose aimer c'est bien chose comme ça ah oui 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 effectivement oui oui c'est vrai ça me dit quelque chose je sais pas si c'est une histoire de génération je pense que c'est pas ma culture on va dire mais non ça peut pas être ta culture enfin c'est le moment où t'allumes la radio dans ces années là t'as pas trop le choix t'es jamais allé dans un mariage où il y avait les rois du monde et tout le monde se met à danser et à chanter mais c'est sûr que tu l'as déjà entendu c'est juste que tu t'en souviens pas bah on te laissera écouter par faire ta connaissance musicale après l'émission si tu veux nous en toucher deux mots c'est bon oui bah écoute moi alors je l'ai jamais vu réellement de A à Z la comédie musicale je sais que c'était à la même période que peut-être que ça ça te parlera un peu plus que Notre-Dame de Paris où il y a eu la comédie musicale aussi et je sais que c'était le moment où ça cartonnait ce genre de spectacle et donc Romujet je l'ai pas vu par contre j'avais le CD que j'écoutais avec avec ma petite soeur et on connaissait tout par coeur et encore aujourd'hui ça m'arrive parfois sur les applis d'écoute Spotify par exemple de me relancer la playlist Romujuliette parce que j'adorais les chansons et c'était assez bien fait je me souviens que je crois que c'était Damien Sargues le chanteur oui et elle par contre je me souviens plus du tout de son nom tu te rappelles que de Roméo c'est bizarre oui bah en même temps j'avais attends c'était quand tu nous as dit 2002 j'avais 12 ans donc voilà j'étais pas très vieille j'étais plus en mode Roméo était très beau et Juliette était très jolie aussi mais forcément ça m'intéressait moins et de mémoire du peu que j'ai vu et des chansons qui étaient adaptées avec du recul aujourd'hui je trouve que c'était assez fidèle finalement à l'histoire après je peux pas vous en parler plus puisque j'ai pas vu la comédie musicale à proprement parler c'est genre holiday on ice c'est ça avec les patins à glace alors je crois pas que c'était sur glace mais en tout cas il y a eu pas mal d'adaptations je sais pas si on a eu sur glace c'est possible aussi mais ça a inspiré d'autres comédies musicales mais en tout cas celle-ci n'en était pas sur glace mais je sais que ça avait eu beaucoup beaucoup de succès à l'époque et que les disques c'était très bien vendu et ça se trouve il y a des gens qui vont nous écouter ils savent même pas ce que c'est qu'un disque il n'existe plus trop et du coup toi ça a été ta porte d'entrée pour Roméo et Juliette parce que j'imagine que tu as connu la comédie musicale avant de lire le livre oui effectivement et ça m'a pas du tout donné spécialement envie de lire Shakespeare à ce moment là parce que je pense que j'étais beaucoup trop jeune et que ça me parlait pas plus que ça après je connaissais l'histoire parce que comme on l'a dit plus tôt c'est un peu dans l'inconscient collectif tout le monde sait de quoi ça parle et que finalement c'est deux personnes qui s'aiment et pour qui ça fonctionne pas donc je connaissais le contexte après Shakespeare je ne m'y suis intéressée pas avant la terminale donc beaucoup plus très bien je vais également vous parler moi d'une autre chanson alors ça me fait plaisir de parler de cette chanson parce que ça va me permettre de parler un petit peu de la personne qui la chante vous connaissez tous le club Dorothée évidemment et dans le club Dorothée il y avait un présentateur que j'apprécie beaucoup qui s'appelait Corbier François Corbier qui est malheureusement aujourd'hui décédé et il faut savoir que Corbier après Club Dorothée il a fait pas mal de chansons et c'était un chansonnier qui a sorti 4 ou 5 albums je crois de mémoire bon j'ai la plupart de ses albums et alors ça n'a rien à voir avec l'ambiance Club Dorothée Corbier et chansonnier c'est des textes tantôt un peu grivois souvent rigolo comique parfois engagé il en faisait beaucoup à l'époque du club Dorothée aussi les chansons c'est lui qui chantait toutes les chansons de Dorothée le nez de Dorothée effectivement dans le club Dorothée Corbier chantait il les a un petit peu reniées on va dire ces chansons par la suite c'est à dire que quand il a fait des concerts il ne chantait pas ou rarement les tubes du club Dorothée la seule chanson qu'il reprenait encore assez régulièrement lors de ses concerts c'était celle qu'il avait chantée mais plutôt sous l'air récré à deux qui était Plante un jardin qui était une comptine pour enfants très jolie d'ailleurs mais c'est vrai que tous les tubes le nez de Dorothée sans ma barbe etc donc c'est pas des choses qu'il aimait à rechanter lors de ses concerts d'accord c'est un autre style du coup je ne connais pas du tout ce qu'il a fait après tout le monde lui réclamait ces chansons là mais il était passé à autre chose et donc il a sorti pas mal d'albums il a fait des textes engagés il a fait des textes notamment sur l'affaire du sang contaminé il a fait des textes écologiques sur notamment le naufrage de l'Erika il a fait des textes sur le handicap il a fait plein de choses sur un de ses albums qui s'appelle Presque Parfait il a écrit une chanson qui s'appelle Roméo alors de quoi ça nous parle ? nous t'écoutons non non je ne vais pas je ne vais pas vous la chanter mais je vais vous lire comme si c'était de la poésie non tu le fais pour PCF manga et tu ne fais pas pour ton propre bon d'accord d'accord c'est go il est excusé mais là tu as vraiment Roland alors je vais essayer à capella de vous chanter une strophe de Roméo alors juste pour vous mettre dans le contexte qu'est-ce que c'est la chanson de Corbier Roméo donc Corbier imagine un Roméo toujours en ville lui par contre il ne s'est pas suicidé et il se retrouve dans une maison de retraite il est âgé et la question c'est est-ce qu'il pense encore à Juliette Roméo ? allez je tente de vous chanter à capella un petit extrait maintenant qu'il tousse maintenant qu'il crache maintenant que la nuit il a sa tuyauterie qu'il lâche maintenant qu'il fuit maintenant qu'il sait même plus quel est le jour de la semaine et qu'il dort toute la journée dessus son canapé en laine est-ce qu'il pense encore à Juliette Roméo ? est-ce qu'il pense encore à Juliette ? maintenant qu'on lui fait sa toilette à l'hosto est-ce qu'il pense encore à Juliette Roméo ? alors je m'arrête là ouais magnifique magnifique c'est 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 plein de c'est plein de de poésie de poésie et en même temps ouais c'est très drôle bon voilà ouais tu chantes bien quoi c'est sympa ouais sachez qu'il n'y a pas un mois de l'année où je n'écoute pas une petite chanson de Corbier j'ai été vraiment très attristé quand quand il est venu décéder ma foi c'est la vie c'est comme ça bref et puis dernière chose côté musical il faut savoir que Roméo et Juliette ça a également inspiré la musique classique et nous avons une ouverture fantaisie alors qu'est-ce que c'est qu'une ouverture fantaisie ? c'est une composition qui est jouée en début d'opéra donc il y a une ouverture fantaisie de Tchaïkovski qui date de 1869 qui s'appelle tout simplement Roméo et Juliette donc c'est une ouverture fantaisie qui est inspirée de l'oeuvre de Shakespeare c'est un morceau qui dure à peu près une vingtaine de minutes et si comme ça le long ne vous dit rien savoir qu'en fait on a tous en tête on connait tous au moins un petit bout de passage qui a été repris dans des tas de films dans des tas de séries dans des tas d'oeuvres ce qui est souvent le même passage qu'on utilise pour créer une atmosphère romantique entre deux personnages savoir que ça a été utilisé dans des films dans des séries dans des dessins animés alors on peut citer quelques oeuvres dans lesquelles on peut retrouver ce petit morceau musical ça a été utilisé par exemple dans les Teeny Toon dans les Simpsons les Animaniacs Bob l'Éponge et dans l'épisode numéro 1 de South Park Cartman a une son d'anel ça ne s'invente pas sur la scène finale du dessin animé il y a en effet cette ère qui est jouée lorsque Stan tente d'embrasser son amoureuse Wendy avant finalement de lui vomir dessus voilà t'as placé ton South Park génial bravo bien joué superbe c'était pas facile d'aller relier Roméo et Juliette à South Park mais j'y suis arrivé je suis fier de moi bon ça en est tout pour la musique bon il y a d'autres évidemment morceaux, albums chanteurs, chanteuses qui ont été inspirés par Roméo et Juliette mais ce sera tout pour ce soir côté animé alors je vais passer très vite parce qu'on a trouvé avec Gagago un animé qui s'appelait Roméo X Juliette alors je sais pas si tu connais au moins de nom ou pas pas du tout pas du tout alors c'est un animé de 2007 par les studios Gonzo alors moi quand on parle de Gonzo le premier truc qui me vient à l'esprit c'est les Muppets c'est pas ce que tu m'as dit l'autre jour de toute façon alors j'ai tenté de regarder le premier épisode j'avoue que j'ai pas du tout accroché donc ça reprend dans les grandes lignes les personnages mais faites vous votre propre idée si jamais vous voulez aller jeter un petit coup d'oeil à cet animé bon moi c'est clairement pas ma cam c'est dispo sur Anim Store c'est ça j'ai failli acheter parce qu'il y a les intégrales DVD qui se trouvent à relativement peu cher en moins de 10 balles il y avait des intégrales mais je pense que je l'aurais jamais regardé je sais pas s'il y en a que ça peut m'intéresser sachez que ça existe pour ma part c'est clairement pas ma cam et c'est pas du tout c'est pas du tout adapté parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un manga qui s'appelait Roméo x Juliet enfin X Juliet du coup et je crois qu'il y a plusieurs tomes alors je sais pas exactement de quoi ça parle et du coup est-ce que potentiellement tu penses que cet anime pourrait être adapté alors il me semble avoir vu qu'il y avait l'anime d'abord et derrière il y a dû avoir une adaptation manga de l'anime mais je crois qu'il est pas sorti en France mais cet anime reprend vraiment l'histoire de Roméo et Juliet par contre moi j'ai lu le synopsis uniquement ça reprend vraiment l'histoire avec un côté un petit peu futuriste il est plutôt bien noté par les fans d'anime mais pareil moi j'ai pas regardé c'est pas ma cam ce genre de dessin animé on voulait au moins le mentionner parce que bon il existe ça doit pouvoir ça doit pouvoir plaire à un certain clairement oui j'imagine autant qu'on est sur les écrans on va maintenant évoquer deux films alors là c'est pareil on a un pléthore des films sur Roméo et Juliet mais on en a retenu deux on en a retenu deux qui sont intéressants parce qu'ils sont de la même année il y a une adaptation très on va dire fidèle quoique quand même un petit peu un petit peu moderne de Roméo et Juliet et une un peu plus trachie on va commencer par la moderne qui est le film Roméo plus Juliet de Baz Luhrmann de 1996 donc Baz Luhrmann le réalisateur qui est également le réalisateur des films par exemple comme Gatsby le magnifique avec Roméo avec DiCaprio également il a également réalisé Moulin Rouge et un film qui m'intéresse et que j'espère voir prochainement il a fait le biopic d'Elvis ah qui paraît très bien oui donc c'est le même réalisateur que Roméo plus Juliet alors là pour le coup je pense qu'on l'a vu tous les trois donc on peut un petit peu échanger dessus c'est go je te laisse la parole moi ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film personnellement c'est que c'est un film qui se passe dans le monde moderne enfin les années du coup c'était les années 2000 et quelques donc c'est vraiment dans un contexte réel de la vie de tous les jours mais avec le texte d'origine de Shakespeare donc pour ceux qui pour le coup l'ont vu en VO moi je sais pas ce qu'il en est de la version française si c'est du vieux français parce que du coup moi je l'ai vu en anglais le texte est décalé oui on retrouve je pense qu'ils ont repris les textes de l'adaptation de théâtre oui les traductions littérales ok et du coup ça donne un côté complètement décalé à l'histoire et en plus c'est un très beau film je trouve cinématographiquement parlant alors j'ai très peu de connaissances en ciné donc je vais pas faire l'experte mais visuellement je trouve qu'il est très beau les musiques sont belles bon les acteurs forcément DiCaprio en remont on pouvait pas faire mieux et Claire Dines pour Juliette je trouve que ça leur allait très bien et je trouve que ce film enfin moi je l'ai beaucoup aimé en tout cas ouais moi je l'ai vu à l'époque au moment de sa sortie c'était VHS ou DVD je sais plus à quelle époque c'était exactement et je ne savais pas du tout que ça reprenait le texte original et quand j'ai regardé alors je trouvais qu'il parlait d'une manière un petit peu bizarre mais j'étais pris dans le film il y a de l'action c'est moderne ils ont des looks pas possibles et tout ça j'ai vraiment bien apprécié le film et quand j'ai appris mais après que c'était le texte original ça m'a vraiment ça m'a mis une claque parce que parce que ça ça modernise complètement cette pièce de théâtre et on se rend compte du génie de Shakespeare ça c'est complètement intemporel de par les dialogues l'organisation familiale l'histoire en elle-même dont on a déjà parlé tout à l'heure donc vraiment c'est un super film j'en ai un super souvenir j'ai pas revu depuis mais j'en ai un super souvenir et du coup ça t'avait pas choqué à l'époque où tu t'étais pas dit genre je comprends rien ce qu'il raconte et c'est pas du tout clair non mais ça faisait bizarre les phrases j'ai dit tiens ils parlent d'une manière bizarre mais je pensais que c'était tu sais il était un peu oui déjà le look tu vois même comme c'est filmé la caméra elle est parfois en bas en haut ça va vite le look des personnages un petit peu punk un petit peu non oui c'est le souvenir que j'en ai c'était un petit peu délire quand même donc je pensais que c'était un délire du réalisateur et en fait t'as vraiment ce truc là du texte original et de l'histoire originale de Shakespeare et donc ça en donne quelque chose effectivement vraiment pas mal moi je l'ai regardé donc pour la préparation de cette émission moi j'avais déjà vu il y a longtemps moi c'est pareil moi je trouve que c'est super bien adapté effectivement donc comme tu disais il y a un côté punk moi j'ai trouvé qu'il y avait un petit côté western aussi ça joue pas mal du flingue et puis là c'est une adaptation un peu couillue aussi je veux dire bon Mercutio il est black on a la bonne de Juliette qui est clairement mexicaine qui parle qui roule les R des roulettes par-ci des roulettes par-là enfin j'ai trouvé que c'était c'était vraiment ouais c'est une bonne adaptation moderne moi je suis fan voilà franchement puis bon DiCaprio on aime ou on n'aime pas mais je trouve que ça reste un acteur excellent le duo d'acteurs principales c'est vraiment enfin fonctionne vraiment très bien Leonardo c'est un acteur pour ma part ça fait partie des plus grands acteurs actuels de cinéma ce qui est bien c'est qu'on évoque Roméo Eugier donc on n'est pas obligé de résumer à chaque fois l'histoire sur chaque fois qu'on évoque une oeuvre parce que c'est relativement toujours la même histoire mais ils ont su vraiment à donner une touche moderne donc effectivement les couteaux sont remplacés par les flingues d'ailleurs à la fin je crois que Juliette se tire une balle je crois c'est pas le couteau là c'est le pistolet carrément qui remplace la dague la dague de Roméo donc non pour moi c'est vraiment une adaptation dans l'ère du temps oui et puis oui il y a aussi il y a une comment les deux familles qui s'opposent il y a aussi une petite notion de riche industrielle enfin je revois les grands buildings avec les enseignes Capulet Montaigu ils ont voulu monter un petit peu comme si c'était un peu des gens de la haute société mais moderne aussi donc il y a vraiment enfin je trouve l'adaptation futuriste en même temps c'est un peu futuriste ça se passe pas dans le présent ça se passe dans un futur proche non non pour moi c'est une époque actuelle en même temps il est de 96 donc ça se trouve en 96 c'était le futur mais le futur c'est maintenant il n'y avait pas de voiture volante il n'y avait pas d'extraterrestre non non ça restait ça restait dans le présent mais enfin non moi je suis très fan de cette adaptation regardez-le oui regardez-le si vous ne l'avez pas vu il est vraiment sympa je pense qu'il est dispo maintenant un peu partout comme ça vous n'avez pas besoin de voir le livre vous n'avez pas besoin de lire le livre si vous le regardez c'est ça qui est si intéressant aussi effectivement c'est que comme ça reprend le texte original original est toujours plus intéressant franchement c'est un bon moyen on parlait du manga tout à l'heure pour découvrir l'oeuvre pour les plus petits les plus jeunes ou ceux qui ont la flemme le bouquin je pense que si vous avez deux heures à tuer n'hésitez pas à les taper effectivement sur ce type de film qui vous donnera quand même une bonne idée de ce que c'était de ce que c'était Roméo et Juliette dans son oeuvre originale mais adaptée à une sauce effectivement un petit peu plus moderne et qui est dispo sur notre plateforme favorite forcément ah oui il est dispo sur Disney+, tu m'avais dit je crois c'est ça oui maintenant on va passer au deuxième film alors donc deuxième film qui est sorti également en 1996 un film de la trauma qui s'appelle Tromeo and Juliette de Lloyd Kaufman et pourquoi c'est intéressant de savoir qu'ils sont sortis la même année parce que moi j'étais persuadé que Tromeo et Juliette étaient sortis avant le Roméo plus Juliette avec DiCaprio ils sont sortis quasiment simultanément et même si c'est pas dit comme ça on a quand même l'impression que la trauma a voulu surfer sur le succès ou au moins sur la promotion qui était faite autour du film ouais mais Roland Roland tu dis quasi simultanément c'est à dire que le Tromeo et Juliette est sorti quelques semaines après c'est ça non parce que la trauma ils font des films en 4 jours donc s'il y a un succès au cinéma ils pondent leurs films 4 jours après clairement même si c'est pas avoué il y avait alors certainement une volonté de dire vous avez fait votre Roméo et Juliette c'est génial à l'époque moderne machin regardez nous on en a fait un vous allez voir ce que ça donne et je pense effectivement que c'est aussi moyen de se faire un petit peu une promo à peu de frais en surfant alors un petit peu un mockbuster mais c'est pas vraiment un mockbuster alors qu'est-ce que c'est un mockbuster c'est les films à deux balles qui sortent simultanément de grands films alors il y a des mockbusters de Independence Day ou de tas de grands films comme ça qui sortent derrière avec des budgets minimes qui reprennent quasiment les mêmes titres les mêmes visuels de jaquettes et puis qui surfent vraiment sur ouais directement pour les vidéoclubs pour en direct en DVD c'est ça ouais 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 alors pour moi on est pas vraiment là dedans parce que pour moi c'est quand même un vrai bon film alors Sego je sais que tu n'as pas voulu voir le film tu l'as pas vu Sego oui je le je le non je refuse de voir ça j'ai trop peur d'être traumatisé alors non sérieusement sérieusement tout à l'heure moi Roméo et Juliette je connais depuis longtemps j'ai pas regardé depuis super longtemps Roméo et Juliette j'ai revu très récemment et quand t'as raconté toute l'histoire tout à l'heure de la pièce de théâtre bah c'est exactement pareil dans ce film à part la fin qui me fait un petit peu ah bah c'est la même chose c'est à dire que t'as t'as l'histoire du meurtre du cousin il se venge ça reprend la trame principale mais à la sauce trauma alors attention à la sauce trauma c'est la partie trauma qui me dérange moi j'essaye de lui vendre le film Roland tu me casses tout attention il va y avoir un petit peu de spoil dans ce qui va suivre si vous n'avez pas vu Roméo et Juliette et que vous voulez absolument le voir avant d'écouter cette émission bah coupez et revenez-y après parce que pour le bien de cette émission je vais vous expliquer quelques différences notables entre le film enfin entre l'oeuvre originale et le film de la trauma il faut savoir que le film reprend quelques vers je suppose j'ai pas été vérifié mais je suppose que c'est quand même des vers qui sont issus de l'oeuvre originale mais dans l'ensemble ce sont des dialogues classiques de films classiques ouais mais Roland le tout début le tout début du film quand t'as le gars qui parle et qui présente justement les deux familles et comment ça se passe je me demande si cette présentation elle est pas également dans la version originale il y a moyen parce que ça commence souvent comme ça Roméo et Juliette ouais ouais on dit la ville de Véron qui présente les deux familles et tout ça le début c'est ça il change quelques mots au lieu de quoi voilà il change quelques mots alors c'est un Clodo qui parle en plus un Clodo qui est en fait un musicien célèbre au carré je ne sais plus son nom mais c'est un oui c'est un musicien célèbre ah d'accord dans le film de Roméo et Juliette avec DiCaprio on a un intro c'est un genre de spot télé c'est une présentatrice télé qui présente qui fait qui fait l'introduction donc là effectivement on a cette espèce de mec un peu Clodo qui vient nous parler qui vient nous présenter qui vient nous introduire le film voilà mais dans l'ensemble c'est pas un film qui reprend les dialogues comme le précédent de voilà donc c'est des dialogues classiques mais sur certaines scènes on reprend un petit peu le verbe théâtral et ça joue un petit peu comme ça alors Juliette dans cette version là c'est une jeune fille qui est vegan et qui est promise à London donc pas à Paris mais à London un industriel de la boucherie le père de Juliette est un petit peu cinglé il frappe sa femme allègrement et il a quelques penchants incestueux auprès de Juliette on voit rien quoi c'est suggéré ah non on voit rien mais c'est très suggéré voilà la bonne alors la bonne c'est exceptionnel parce que la bonne moi j'ai en tête la mexicaine qui roule les airs dans la précédente version donc là c'est une espèce de punkette lesbienne qui entretient une relation avec Juliette d'accord c'est n'importe quoi mais c'est sérieux mais du coup une relation genre amoureuse ou sexuelle ou physique oui oui sexuelle oui oui clairement en fait quand Juliette pense à ses amours ou à ses non amours bah elle elle vient dessus la réconforter on va dire d'accord le prêtre qui aide le couple à se marier a clairement des penchants pédophiles puisque la scène à la fois est géniale voilà en gros à un moment donné quelqu'un vient pour remercier le prêtre on vous remercie pour tout ce que vous faites et lui dit oui je sais ce que c'est d'aimer et là il y a une espèce de flashback on le voit danser avec un enfant c'est horrible c'est n'importe quoi c'est horrible c'est très rigolo voilà en tout cas c'est vraiment dans l'esprit de Romain en plus quand tu vois l'enfant danser tu te dis la manière dont il danse tu te dis il ne doit pas être au courant que je fais ce genre de scène tu vois la manière dont ses films était là putain c'est abusé le poison que Juliette prend est remis par Fu Cheng alors on envoie Juliette voir Fu Cheng pour la remise du poison donc on s'attend à voir un vieux chinois et en fait on a un rasta en train de fumer de narguilé qui lui redonne une potion mais la potion ne la laisse pas pour morte elle la transforme en vache ah d'accord et du coup en vache en tête de vache en monstre vache en monstre vache et quand London voit Juliette en vache et bien il part en courant et ça fait l'office ça fait office 2 le père de Roméo est un black donc ça surprend au début parce qu'effectivement on voit Roméo qui lui est blanc et on se demande comment ça peut être son père ça s'explique très clairement puisque dans l'histoire de la trauma et bien le père de Roméo n'est pas son père biologique son père biologique est en réalité le père de Juliette ce qui veut dire que Roméo est le frère de Juliette son frère et soeur d'accord tout à fait très bien grosse ambiance mais ça ne les empêche pas de vivre leur amour et de fonder une famille ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants difformes mais pour de vrai ouais ouais ça se finit comme ça l'histoire ouais d'accord c'est ça ouais 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 c'est ça ça c'est la fin ouais ouais mais pour reprendre quand même le contexte de Roméo et Juliette de Roméo et Juliette ça se passe donc dans le monde de la fin des années 90 dans un délire assez punk avec des boîtes de nuit ils ont tous des looks pas possibles des piercings des crêtes sur la tête ils sont tous à moitié cinglés quand ils se donnent un coup par exemple ils donnent un coup sur la main avec un couteau tu vois les doigts qui giclent t'as tout le délire de la trauma c'est-à-dire que ça se passe dans un monde ouais punk punk rock la musique c'est du rock c'est assez sale dès qu'il y a une scène un petit peu violente tout de suite il y a de l'hémoglobine qui giclent dans tous les sens les traumas ils sont habitués à des films fauchés où les acteurs ils jouent n'importe comment et là on a quand même un monde dégueulasse assez crado avec cette histoire des deux familles qui faisaient des films un peu d'érotiques je crois et qui se sont disputés par rapport à la propriété des films quand il y a eu une arnaque il faut regarder le film pour comprendre tous les détails et en même temps t'as dans ce film là des super acteurs parce que Tromeo je trouve qu'il joue plutôt bien Juliette elle joue très bien c'est ponctué de certaines scènes justement dès que t'as une scène quand ils se rencontrent par exemple alors par exemple tu parlais tout à l'heure du bal masqué où Juliette et Roméo se rencontraient pour la première fois là t'as exactement la même scène sauf que c'est un bal punk avec de la musique punk avec des nanas les seins à l'air Roméo arrive déguisé en vache donc il a un vrai costume de vache il ressemble à une vache tu vois et il voit Juliette et là c'est le moment d'amour ils dansent ensemble et dès que t'as une scène d'amour ou de rapprochement entre Roméo et Juliette c'est super romantique c'est bien filmé t'as une belle musique les acteurs sont touchants t'as un vrai truc t'as un vrai bon film c'est pas du trauma sale et crado uniquement t'as une vraie construction et vraiment c'est un très bon un très bon film de série B t'as à ça de me convaincre de le regarder non mais c'est même la scène dont tu parlais tout à l'heure avec la nounou ou la bonne de Juliette où ils se rapprochent tous les deux dès que t'as cette scène qui est tournée la musique change t'as un côté très sensuel très beau en fait c'est bien filmé t'as un mélange de genre comme ça dans ce film là qui fait que c'est un chef d'oeuvre c'est le haut du panier de la trombe un chef d'oeuvre de série B attention on reste dans la série B oui oui je me doute oui et t'as tout ce monde punk et tout ça qui est vraiment très représentatif des années 80 90 et tout si vous aimez cette ambiance là c'est très sympa mais genre c'est vraiment très genre gore dégueu ou ça va en vrai ça va en vrai t'as quelques scènes choc fait exprès parce que c'est la trauma pour mais plutôt dans l'humour tu vois c'est pas un truc où tu vas dire ah c'est gerbant t'es là oh putain c'est abusé genre c'est nul c'est trop bien fait oui ouais ok par exemple t'as une scène où t'as le à un moment il part alors je sais plus quelle personne je veux la famille de Roméo son cousin là qui part en voiture Ben Volio et t'as la tête t'as le fils des méchants là pas des méchants de la famille de Juliette pardon qui met sa tête par la fenêtre de la voiture l'autre il ferme la vitre il coince sa tête il part en voiture à fond donc t'as l'autre qui traîne derrière et qui n'est pas éjecté qui tape dans le sol qui s'ouvre le crâne et à un moment t'as une scène avec une voiture avec des enfants c'est un délire complet mais faut le regarder c'est drôle ça reprend vraiment l'histoire de Roméo et Juliette version trash donc faut connaître l'histoire avant de le regarder pour vraiment apprécier et c'est bien fait c'est bien joué c'est agréable à regarder on s'ennuie pas vraiment c'est roco de coeur tu m'as presque convaincu franchement y'a moyen que je vous dise ben finalement je l'ai vu et c'était pas si mal non mais essaye alors c'est pas pour tout public clairement pas en dessous de 16 je dirais ouais mais c'est à voir surtout pour les fans c'est ça c'est une autre vision mais ça respecte l'histoire avec une fin complètement what the fuck de toute manière mais ça reprend le truc c'est rigolo et c'est bien joué c'est sympa et ça garde une certaine idée du romantisme et pour un film de la trauma qui fait plutôt des trucs complètement déglingos d'habitude ben c'est quand même genre ça reste cohérent j'étais vraiment très surpris oui enfin cohérent avec des guillemets c'est cohérent et c'est un cri d'amour pour les amoureux de Juliette de Roméo et Juliette c'est un bel hommage du coup on peut dire ouais c'est un bel hommage vraiment c'est il est dispo chez Back Film t'as les Blu-ray qui est dispo combo Blu-ray DVD ok pourquoi pas je m'étais renoté deux trois autres trucs moi il y a une fin alternative dans les scènes coupées bonus du DVD qu'il n'y a pas sur le film où là il y a une scène de suicide donc ils ont voulu reprendre le suicide de Roméo et Juliette mais qu'ils ne se suicident pas par amour mais parce qu'ils n'ont plus d'argent pour vivre car leurs parents leur ont coupé les vies donc ils décident de se suicider donc la scène n'a finalement pas été retenue car a priori ils étaient plutôt partants pour un happy end avec une belle famille de petits monstres mais voilà sachez qu'il y a eu cette scène de tournée qui existe parce que du coup les enfants ils ressemblent à quoi ? alors clairement les enfants ils ont c'est des enfants sauf qu'ils ont des excroissances sur la tête ils sont un peu un peu difformes ouais c'est ça quoi c'est un peu une apparence monstrueuse quoi voilà j'avais noté également que Lloyd Kaufman le réalisateur apparaissait dans une petite scène du film et on trouve on trouve pas mal de clins d'oeil aux autres films de la trauma notamment sur la scène du bal costumé on voit pas mal de gens dans le bal costumé qui sont déguisés avec un personnage emblématique de la trauma où on a un personnage qui est déguisé en Toxie de Toxica Danger où on a un sergent Kabuki Man donc c'est rigolo de voir un petit peu tous ces petits clins d'oeil et même chaque fois qu'ils sont dans une pièce il y a des affiches du film de leur film qui sont en fond et tout ça c'est énorme non c'est très sympa à noter que le scénariste avec Lloyd Kaufman du film c'est James Gunn donc James Gunn le réalisateur des Gardiens de la Galaxie entre autres oui c'est vrai il a commencé il a commencé là et après il s'est retrouvé effectivement à travailler sur des projets beaucoup plus ambitieux deux petites dernières choses que j'avais notées dans une des scènes coupées on peut voir Ron Jeremy qui est un acteur X américain très célèbre peut-être le plus célèbre alors il fait juste de la figuration il joue au rôle d'un clodo retenez bien ce nom parce qu'il sera susceptible de revenir dans quelques futures émissions du FreakyCast en tout cas il ne figure pas au montage au final donc c'est juste dans une scène coupée et si je veux quand même qu'on parle deux secondes de la scène finale donc la scène finale c'est Shakespeare himself en train de se fendre la gueule quoi donc ils ont pris un acteur qui ressemble beaucoup à Shakespeare pire il l'habillait comme à l'époque et on voit Shakespeare à l'écran et qui rigole à ce qu'il vient de voir et le film finit comme ça trop bien je n'ai pas fait gâte à ça bravo t'as tout raté le truc le plus bien du film il faut que je rematte de nouveau tu peux le remater de nouveau c'est un classique intemporel ça se regarde tous les ans donc tu nous diras ce que t'en as pensé une fois que tu l'auras acheté allez vas-y franchement il y a moyen que je le prenne juste pour rigoler un peu par contre si je suis traumatisé je vous enverrai mes frais de piquêtre mais après non il traumatise pas celui-ci c'est vraiment traumatisé par la trauma non mais pour un trauma c'est vraiment c'est bon enfant et c'est James Gunn c'est le mec qui travaille chez Walt Disney maintenant donc s'il a été pris par Walt Disney c'est qu'il a pris tout public oui c'est vrai c'est pas fou c'est vrai c'est bon je suis convaincue je t'achète demain ça marche bon on est déjà à une heure d'émission c'est pas mal on va pas prolonger beaucoup plus je voulais juste revenir sur trois faits d'actualité parce que je me suis aperçu que Roméo et Juliette et bien faisaient toujours l'actualité ces dernières années donc c'est quand même marrant de voir qu'un livre original de quasiment 1600 fait encore parler de lui aujourd'hui alors j'ai noté trois faits je vais vous les donner dans une parente chronologique en 2021 il y a eu suite à l'affaire du Hamel une loi qui est passée sur le consentement la loi du 21 avril 2021 fixe un âge de 15 ans en dessous duquel il ne peut y avoir consentement entre un adulte à partir du moment où la différence d'âge dépasse 5 ans et ça justement c'est la clause qui est dite Roméo et Juliette c'était un petit clin d'oeil intéressant je voulais le signaler parce que c'est rigolo que de voir que Roméo et Juliette arrivent à débarquer jusqu'à l'Assemblée Nationale en 2021 mais c'est surtout que je crois que dans l'histoire les deux sont pas je crois que Roméo il est peut-être un petit peu plus âgé mais je suis pas sûr qu'il soit majeur alors moi j'avais vu qu'il était un petit peu plus âgé mais sans vraiment avoir son âge donc effectivement j'avais un âge de 14-15 ans pour Juliette et Roméo un petit peu plus âgé mais alors je sais peut-être même pas dit en fait dans l'histoire bon après je vais pas dire de bêtises je ne sais pas ensuite en l'année dernière en 2022 je suis tombé sur un article qui parlait d'une polémique suite à une représentation de Roméo et Juliette à la scène musicale de Boulogne-Biancourt où Roméo et Juliette étaient un couple gay et l'article m'a fait sourire parce que donc l'article c'était la version gay des Roméo et Juliette crée la polémique et en dessous ça marquait la version gay de Roméo et Juliette à la scène musicale Boulogne-Biancourt hier soir provoque la colère des internautes et pas que donc en gros ce que reprochaient les deux trois pimpins qui ça n'a pas plu c'était effectivement que Roméo et Juliette ne soient pas un couple hétérosexuel mais un couple homosexuel ceci dit dans les vidéos qu'on retrouve dans l'article tous les gens qui sont interrogés sont plutôt contents de ce qu'ils ont vu moi ça me fait rigoler alors là je peux comprendre que les gens qui étaient venus soient un peu surpris parce que d'après ce que j'ai compris la polémique venait surtout du fait que sur l'affiche c'était pas annoncé comme ça donc du coup ils ont été un petit peu surpris il y en a qui ont dû râler un petit peu et ça m'a rappelé une histoire un petit peu similaire qu'il y avait eu sur une représentation de film je sais pas si vous connaissez le film qui s'appelle Des hommes et des dieux qui est l'histoire des moines de Tibérine assassinés en Algérie un très beau film notamment joué par le très catholique Lambert Wilson et il y avait eu dans une ville une représentation annoncée du film Des hommes et des dieux et beaucoup de personnes s'étaient inscrits à cette représentation et ça a créé la polémique parce qu'en fait tous les bons cathos qui s'étaient inscrits pour aller voir ce film se sont retrouvés devant un documentaire sur l'homosexualité en Haïti qui s'appelait Des hommes et des dieux forcément c'était pas le public visé cible voilà c'était pas le public visé mais moi ça me fait marrer moi ça m'a fait ça m'a fait extrêmement rire ça me choquerait pas personnellement de voir une version homo de Roméo et Juliette je serais même plutôt curieux de voir comment ça pourrait être mise en scène et adapté je sais pas ce que vous en pensez j'imagine que ça doit certainement déjà exister c'est certainement pas une première c'est très certain mais j'avoue que je serais assez curieux moi aussi pour le coup je trouve que ça change un petit peu après c'est vrai que maintenant c'est devenu assez banal entre guillemets de voir des personnes de tout genre dans les séries les films etc donc je pense qu'aujourd'hui si ça sortait ça choquerait peut-être beaucoup moins j'imagine qu'il y a quelques années quand il y a un 192 ça c'est sûr mais même par rapport à là l'anecdote que tu racontais juste avant c'est qu'aujourd'hui maintenant dans tous les films dans toutes les séries c'est très inclusif c'est très porté sur l'ouverture d'esprit des genres etc donc je pense qu'aujourd'hui moi perso demain tu me dis il y a une pièce homo Juliette gay ça me choquerait absolument pas si tu ne veux pas si tu ne peux pas la voir tu ne vas pas la voir c'est tout exactement c'est ça mais ce ne serait pas du tout tu vois tout comme aujourd'hui ils refont les princesses Disney avec des critères complètement différents de ceux qu'on a un peu connus depuis toujours typiquement la petite sirène qui va être noire voilà c'est juste que c'est des interprétations différentes au final très bien moi je voilà écoute je suis plutôt preneur de ce genre d'adaptation à voir si un jour on aura un film Roméo et Jules on verra où Juliette et Justine Juliette et Justine Juliette et Justine Roméo et Jules c'était plus facile à trouver oui oui et dernière petite Françoise et Emmanuel dernière petite actu alors là c'est une polémique qui date de la toute fin d'année on va dire janvier de cette année il y avait le film Roméo et Juliette de Franco Zéphirelli qui est sorti en 1968 alors je ne sais pas si tu connais cette adaptation ou pas c'est go pas du tout non pour le coup pas du tout alors moi je ne l'ai pas vu pour le coup c'est la plus grande adaptation ça elle est super connue elle a un peu daté comme 1968 en tout cas je n'ai pas eu l'occasion de la voir mais si je tombe dessus ce sera avec plaisir et donc la polémique c'est quoi c'est que les deux anciens acteurs de Roméo et Juliette qui ont aujourd'hui plus de 70 ans ont porté plainte contre la Paramount accusant le réalisateur d'avoir filmé à leur insu des scènes dénudées alors que les acteurs étaient âgés à l'époque de 15 et 16 ans on peut savoir que la plainte a été déposée le dernier jour de l'année de l'année dernière 31 décembre juste avant la prescription des faits sachant que le réalisateur est mort en plus il est déjà mort le réalisateur alors le réalisateur est mort effectivement d'après ce que j'ai compris ils n'étaient pas en mauvais terme avec le réalisateur ils ont été à son enterrement après moi j'ai vu les scènes en question pas de quoi fouetter un chat en tout cas avec les yeux de 2023 après voilà c'est sûr que je ne suis pas dans la peau de ces acteurs mais attends tu vas dire qu'ils ont porté plainte genre 50 ans après un peu plus même mais il y a quelque chose de possible du coup parce que là c'est même plus de la prescription 5 millions d'euros là c'est aux Etats-Unis donc là ils ont porté plainte le dernier jour avant la prescription des faits attends c'est combien de temps du coup la prescription là-bas ? 70 ans ? c'est beaucoup plus long là-bas le film est date de 68 et ils ont porté plainte en 2022 oh ouais vraiment ils cherchent des problèmes voilà donc le fils du réalisateur les accuse un petit peu de vouloir profiter un peu et effectivement en précisant qu'ils ont quand même fait leur carrière sur ce film qu'ils étaient pas en mauvais terme avec le réalisateur et que franchement les scènes effectivement ne sont pas non plus d'une extrême ne sont pas très crues c'est vraiment très chasse même pour nos yeux de 2023 c'est pinnets quoi bah voilà donc j'ai pas spécialement d'avis sur la question mais je voulais le signaler puisque c'est d'actualité si vous avez l'occasion d'aller voir ce film c'est pareil c'est un grand classique donc allez-y donc les deux acteurs c'était Léonard Weezing et Olivia Husset on verra bien ce que ça va donner je vais suivre l'actu et puis si un jour on a la finalité de cette affaire on en reparlera à l'occasion lors d'une fin d'épisode et puis on verra ce que ça va donner bon on en a terminé on a terminé avec cet épisode on va juste passer deux secondes au reco par reco parce qu'il y a d'autres adaptations peut-être de Roméo Géet dont vous vous souhaitez parler dont ils n'ont pas été évoqués lors de l'émission je sais pas c'est gros si tu connais d'autres films que tu as vu je réfléchis mais là comme ça j'ai rien vu de spécial Gagago m'avait notamment fait noter Shakespeare in Love moi j'ai des films il y a Shakespeare in Love tout à fait c'est autre chose ça c'est un film j'ai vu à l'époque j'ai pas revu depuis un film de 1999 très bien de John Mayden et qui a comme eu l'Oscar du meilleur film et l'Oscar de la meilleure actrice à l'époque c'était un beau film et qui reprend l'histoire alors très rapidement l'histoire de Shakespeare quand il était jeune et fauché et qui vit une histoire d'amour un peu dans le style de Romeo et Juliette et donc c'est un super film une super comédie romantique que j'avais beaucoup apprécié à l'époque je sais pas si vous l'avez vu oui moi je l'avais vu ça fait très longtemps mais j'avais trop aimé j'aimerais bien la revoir oui moi aussi t'avais comment ? oui j'avais beaucoup aimé ouais ouais c'était sympa c'était bien c'était très frais très rafraîchissant comme comédie et ça reprenait un petit peu l'histoire de Romeo et Juliette mais dans la vie de Shakespeare qui s'a expliqué le pourquoi du comment il aurait écrit cette pièce oui parce qu'il y a beaucoup de mystères autour de Shakespeare c'est un auteur qui est très déjà il y a des gens qui disent qu'il n'existe pas que c'est pas c'est pas William Shakespeare qui aurait écrit ses oeuvres mais que c'est un c'est un nom de enfin qu'il aurait il aurait été le nom d'emprunt il y a des gens qui disent que c'était une femme enfin il y a plein de trucs comme à chaque fois que ça remonte aussi loin c'est qu'on s'invente un peu on s'invente un peu des histoires moi j'aime croire que c'est vraiment lui et d'ailleurs il y a un autre manga qui m'avait été offert pour le coup pour mon anniversaire par Max de PCF Manga qui s'appelle Les 7 Shakespeare et c'est en 6 tomes je crois je ne l'ai pas encore lu et ça a l'air vachement bien et apparemment ce serait justement une histoire un peu sur le fait que Shakespeare est un imposteur etc mais c'est un manga très peu connu c'est pas la même personne qui aurait écrit les différents bouquins exactement donc je vous ferai un retour quand je l'aurai lu c'est anciennement casé je crois qu'il est dite je n'arrive pas à le voir là il est un peu trop loin de moi mais ça m'avait fait hyper plaisir parce que du coup c'est Shakespeare et le manga et ça change un peu de ses oeuvres à lui donc je pense que c'est assez sympa pour les fans de l'auteur en tout cas c'est un manga je ne crois pas qu'il soit encore édité mais qui est très chouette enfin qui a l'air Max le jour de mon anniversaire tu sauras comment offrir également merci Max et j'avais deux autres alors pas vraiment Rocco mais un que je tiens vraiment à citer parce que j'ai énormément aimé c'est The Forest of Love de Sion Sono j'en ai déjà parlé dans le podcast sur les culottes mais très brièvement c'est un film mais il y a une version en série également qui est dispo sur Netflix qui a été fait par Netflix d'ailleurs c'est une série en 8 épisodes et qui raconte l'histoire de personnes qui se passent maintenant qui sont un petit peu perdues avec une histoire de meurtre d'assassins et tout ça et il y a deux protagonistes féminins qui sont complètement largués une est devenue prostituée l'autre est complètement suicidaire et on a régulièrement des flashbacks sur leur passé qui expliquent le pourquoi du comment elles sont devenues comme ça et le pourquoi du comment c'est que quand elles étaient jeunes elles étaient dans un lycée pour jeunes filles au Japon où il n'y avait que des jeunes filles et il y avait un petit groupe d'amis qui avaient décidé de monter une pièce de théâtre Romeo et Juliette justement et une des filles qui était un peu la star du collège ou du lycée jouait le rôle de Romeo et les deux autres se disputaient le rôle de Juliette pour faire cette pièce de théâtre et l'histoire fait que la fille qui devait jouer le rôle de Romeo meurt dans un accident tragique et les deux autres filles ont l'impression d'avoir perdu leur amour de leur vie leur Romeo donc elles ont tout le temps leur truc avec leur Romeo leur Romeo qui est mort et ça détruit complètement leur vie ça les déglingue et après on suit leurs aventures actuellement et il se passe plein de choses et c'est une super histoire qui reprend donc la base de Romeo et Juliette donc je vous recommande chaudement The Forest of Love dispo sur Netflix sur Sodo c'est triste alors c'est enfin c'est un ton c'est pas un ton humoristique j'imagine alors autant je te pousse à aller regarder Roméo et Juliette parce que c'est rigolo c'est machin et t'es fan de Roméo et Juliette autant The Forest of Love par rapport à ce que tu m'as dit je suis pas sûr que ce soit pour toi parce que ça part vraiment dans des délires t'as des épisodes qui sont ultra gores et très réalistes non merci je pense pas que ce soit pour toi non non ça ira je passe mais pour ceux qui aiment bien ça va très loin dans la série ça va très loin je me demande comment c'est sur Netflix en plus parfois donc à moi tu mets le reco ah ouais mais toi tu reviens t'écoutes plus mes reco j'ai vidé ton compte en banque Roland ça va c'est sur Netflix ça me coûtera pas trop cher je vais aller le regarder 15 euros par mois et tu avais une autre reco une dernière ? parler de deux choses alors une dernière c'est une non reco parce que je voulais en parler vite fait parce que le nom le nom il fait et je trouve qu'il sonne bien par contre le film moi je trouve que c'est de la merde c'est le film Romeo doit mourir Romeo must die qui est un film américain pour teenagers on va dire avec Jet Li dedans dans les films américains de Jet Li donc Jet Li c'est un acteur dont je suis super fan qui est un acteur de Hong Kong qui fait des super films de Hong Kong quand il est bien encadré par des bons réalisateurs des bons scénaristes et des bons chorégraphes au moment de la rétrocession en 1997 comme beaucoup de superstars de Hong Kong il est parti aux Etats-Unis et après il a sorti des films que pour moi c'est de la merde mais il y a quand même j'ai dit dedans donc voilà et le titre est sympa Romeo must die donc ça reprend la même histoire que Romeo et Juliet avec une famille chinoise et une famille black des Etats-Unis donc un amour impossible sauf que le chinois il fait de la baston donc il peut déglinguer les autres et ça finit bien vous savez pas quoi ça se regarde par contre c'est des petits films qui se regardent mais c'est loin d'être un show-of donc c'était plutôt une non-reco voilà et bah super une non-reco très bien voilà mais ça tu peux regarder c'est go par contre ça c'est pas trop violent d'accord ça marche écoutez je suis content d'arriver à faire un épisode qui tient une heure un petit peu moins d'une heure vingt wouh magnifique ah bah après tu vas faire le petit montage Roland et ça va durer 30 minutes la dernière fois ah là là quelle mauvaise après c'est un bonus c'est peut-être pas un épisode complet du coup oui voilà oui c'est un épisode bonus Saint-Valentin petite Madeleine de Proustan voilà exactement en tout cas c'était super sympa de t'accueillir c'est go c'était un plaisir d'être avec vous merci beaucoup je suis très contente c'était une première pour nous d'avoir un invité également une invitée et c'est vrai que c'est agréable en fait écoute c'est gentil merci j'apprécie merci encore d'avoir accepté notre invitation avec plaisir tu vois t'avais peur mais finalement t'as pas mangé pas du tout et je suis très agréablement surpris je pensais que vous étiez des beaucoup plus gros psychopètes que ça donc en fait vous êtes juste normaux et sympas donc ça va c'est plaisant bien évidemment c'était une très belle conclusion bon on en profite pour vous rappeler qu'on est disponible sur le discord du collectif des podcasters d'histoire à bulles et d'imaginaire c'est moi qui avais inventé le nom merci c'est go et qu'on a un petit nouveau dans le collectif avec un podcast musical sur la route encore avec monsieur dance donc bienvenue à toi donc n'hésitez pas à nous rejoindre le podcast de c'est go également oui parce que moi officiellement je ne suis plus dans le collectif même si je suis toujours en très bon terme avec tout le monde moi mon podcast c'est ohio c'est un podcast qui parle de manga qui sort de manière hebdomadaire tous les mercredis pour une review et un vendredi sur deux sur un aspect un peu plus analyse soit d'une oeuvre soit d'un personnage soit d'un thème de manière globale autour du manga voilà donc vous pouvez aussi le retrouver sur à peu près toutes les plateformes d'écoute on mettra le lien dans la description d'épisode et tu voulais peut-être aussi rapidement nous parler du manga social club oui le manga social club effectivement c'est un discord que j'ai créé il n'y a pas très longtemps qui historiquement est censé regrouper les gens par ville pour essayer d'encourager les personnes à se rencontrer dans la vraie vie et on a fait d'ailleurs le premier dîner parisien la semaine dernière dans la vraie vie donc c'était très très sympa on a passé un super moment on était une dizaine et ça a permis de rencontrer plein de gens passionnés de se créer des nouveaux liens et c'était vraiment un très chouette moment donc n'hésitez pas si vous avez envie de nous rejoindre sur discord il y a une bonne ambiance attends c'est par ville ouais c'est par ville en fait j'ai fait toutes les je me suis bien fait chier à faire toutes les grandes villes de chaque département français et le concept c'est quand tu vas t'arrives sur le discord le but c'est que tu ailles dans le canal qui correspond à ta ville et que t'échanges avec des gens qui viennent du même coin que toi et idéalement ce que j'essaye de faire mais ça commence petit à petit à prendre c'est que les gens organisent des vraies rencontres pour se voir je sais pas un café un resto en tout cas c'était une chouette initiative et puis voilà après le discord est très récent ça fait un mois à peine qu'il existe on est déjà plus de 450 donc c'est assez cool et moi perso la semaine dernière ça m'a permis de rencontrer des gens hyper sympas et on a trop rigolé et c'est vraiment des gens qui viennent de plein d'horizons différents qui ont pas du tout forcément le même âge donc c'était vraiment hyper sympa c'était le mot de la fin merci à toi on en profite pour vous souhaiter à tous une bonne Saint-Valentin parce que l'épisode va sortir oui c'est vrai pour la Saint-Valentin donc et bien bonne fête aux amoureux et puis les autres et bien tant pis ce sera peut-être pour l'année prochaine allez bonne soirée à tous merci à bientôt bye 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 merci à bientôt alors attention ma blague est-ce que vous saviez que chez les zombies il y a également une version de Roméo et Juliette est-ce que vous savez comment ça s'appelle non Roméo et Juliette c'est trop con Roland merci à bientôt merci à bientôt merci à bientôt